En Ethiopie, les conséquences du dérèglement climatique suscitent de plus en plus d'inquiétudes à travers le pays et plus particulièrement en milieu rural. Depuis quelques années, les pluies saisonnières sont moins fréquentes avec pour conséquence une grave sécheresse dans certaines régions du territoire. Cette situation est connue de bon nombre d'Ethiopiens, notamment ceux du nord. Ils y avaient fait face en 1984 lors de la pénurie d'eau qui a fait plus d'un million de victimes. De toute ma vie, je n'ai jamais vu une sécheresse comme celle à laquelle nous sommes actuellement confrontés. Et cela dure depuis plus de trois ans. Je ne suis pas sûr d'obtenir une bonne offre avec mon bétail. Je vais au marché et j'ignore si quelqu'un achètera un seul chameau parce qu'ils sont pour la plupart en mauvaise forme. Pour faire face à la situation, les autorités éthiopiennes ont sollicité auprès des partenaires au développement une aide financière de près d'1,5 milliard de dollars. Selon les analystes, plus de 7 millions de personnes seraient actuellement victimes d'insécurité alimentaire. Ce nombre pourrait augmenter si des mesures urgentes ne sont pas prises d'ici mai 2016. D'après les chiffres publiés par les Nations Unies, près de 10 millions de personnes, dont 400 000 enfants, pourraient être menacées de malnutrition en raison également de la persistance d'El Nino, un phénomène climatique qui bouleverse le cycle des pluies dans plusieurs régions du continent. Bien que l'Ethiopie ait enregistré une forte croissance au cours des dix dernières années, la pauvreté demeure remarquable. Depuis 2005, l'Ethiopie fait partie des États africains non pétroliers qui connaissent les plus forts taux de croissance, soit en moyenne 10% par an.